Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle de tout le monde, où tout le monde va se retrouver dedans. Vous savez, dans la vie, chacun de nous, il y a des gens qui aiment vraiment, surtout la fête des tontines, où on regroupe les gens et après on donne à telle personne, chaque, bon, on peut dire chaque semaine souvent, chaque deux semaines, ça dépend de combien des personnes qui sont dans ce truc des tontines qu'on appelle vraiment, voilà. Que regroupement, on appelle ça un truc de regroupement. Voici un frère qui m'explique l'histoire de sa tante, où sa tante a perdu la vie. Ah oui, dans la vie là, c'est pas n'importe qui on touche, dans la vie là, c'est pas n'importe qui on porte la main. Vous qui passez vos temps, quand quelqu'un t'énerve en même temps, tu l'insultes, ou soit tu lui portes la main, tu lui fais ceci, tu lui fais cela, s'il vous plaît des grâces, venez vous aller écouter. La colère, la colère ne peut pas résoudre un problème, je vous le dis toujours. La colère ne peut pas résoudre un problème. La colère envoie toujours, c'est-à-dire la colère t'envoie dans les problèmes. La colère que vous voyez là, envoie toujours des gens dans les problèmes. Maîtrisez-vous, maîtrisez vos corps, vous allez vous épargner de beaucoup de choses. Voici l'histoire de sa tante. Il dit que sa tante était vraiment, elle était dans son quartier. Vous savez très bien, chaque quartier, il y a des tontines qui se passent là-bas. Surtout les femmes aiment beaucoup les tontines. Parmi les tontines, ça dépend. Il y a des hommes qui rentrent dans les tontines, ou il y a des tontines aussi, c'est uniquement que les femmes. Il y a des tontines aussi, c'est uniquement que les hommes. Mais dans les tontines où je vous parle, c'était un mix. C'est-à-dire les hommes peuvent rentrer, les femmes peuvent rentrer. Donc sa tante était dans ce truc des loges des tontines. Et à chaque fois, vous savez très bien que quand ton tour n'est pas quoi arriver, il y a des problèmes qui signalent, surtout même dans ta vie. Tu veux résoudre le problème, soit si tu n'es pas pressé, si c'est autour de telle personne. Toi, tu as eu un problème. C'est très grave que tu n'as pas les moyens. Tu peux aller voir la personne qui va prendre, demain ou après, demain ou dans la semaine, tu peux aller voir mon frère et te demande pardon, excuse-moi. Vraiment, j'ai eu un problème. Oh, c'est si ton tine, je comptais. Est-ce que tu ne peux pas changer de place ? Si la personne dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai un problème. Ou soit si je récupère, on va diviser. C'est-à-dire, dis-toi à ton tour, tu vas me donner ma passe. Ça dépend comment la personne, tu vas convaincre la personne. Donc, sa tante, elle avait un petit bobo là, un petit problème. Donc, dans ton tine même, il y a le monsieur qui a pris. Lui, c'était à son tour, lui l'a pris. Lorsque lui, il a pris l'argent, la dame s'est levée. Elle allait voir la dame, tu rassemblais tout cet argent là pour donner à chacun quand ton tour arrive. Elle s'envoie la dame, elle dit, mais attends, moi j'ai un problème. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné la dame ? Elle dit, mais ce n'était pas ton tour. Mais si tu m'avais vite signalé, je pourrais changer de programme. Elle dit non, que ce n'est pas comme ça. Elle s'est levée, elle a demandé, elle dit non, c'est le monsieur que tu as pris. Elle allait devant le monsieur pour lui dire, mais pourquoi tu prends cet argent là ? Le monsieur dit, mais c'était à mon tour de prendre. Ou tu as quel problème ? Elle dit non, que moi j'ai un problème. Que oui, comme ça, moi j'ai un problème. Après, il dit, mais tu ne m'as pas dit ça. Au moins, ceux qui gardaient cet argent là, tu lui avais dit, si elle m'avait déjà parlé de ça, moi, il pourrait comprendre. Moi aussi, j'ai un petit problème. Et vous savez très bien que température de la femme, c'est comme température des militaires. Le militaire, lui, il garde d'abord et puis après lui, il s'assoit et puis il réfléchit. Et ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien ? Oui, la femme tellement que elle voyait ce problème, elle voit que l'argent vraiment, elle ne sait pas où elle va enlever là. Elle prend sa main, l'engage le monsieur. Dans ses oreilles, ils sont inquiets, ils sont rentrés dedans. Merde ! Le monsieur dit, mais qu'est-ce qui se passe ? La dame, je te dis, mais attends, tout à l'heure quand je vais te porter, tout à l'heure si elle te touche là, je te porte la main, tout à l'heure ils vont dire, non que oui, moi je suis là à frapper femme des gens. Non, tu es marié, mais tout à l'heure si j'ai fait ça, ils vont dire dans le quartier, c'est moi je suis là à frapper femme des gens. Mais ça moi je ne vais pas te toucher. Mais sache que, et mets aussi dans ta tête que, tu m'as frappé, ou tu m'as touché là, tu ne vas plus toucher un homme encore dans ta vie. Tu ne vas plus gifler même, tu ne vas plus toucher un homme dans ta vie, une personne dans ta vie encore. Où je vous parle là, l'histoire s'est passée, ça ne vaut pas une semaine. L'histoire ça là, ça s'est passée, ça ne vaut pas une semaine. La dame pensait que c'était juste plaisanterie. Dans le quartier, tout le monde a entendu, oui, la dame tu as giflé le monsieur là, voyez ceci, voyez cela. Le monsieur est quitté devant la dame, la dame allait à la maison, elle a collé. Voici la collé qui commence. La collé a gâté. Si tu avais raison, même si tu n'as pas raison, voici la dame. Un jour, un jour passe, deux jours passent, trois jours, maladie prend, maladie de deux jours, va moi. Elle a dit elle, mais tontine même qu'elle a son tour de prendre là, ils ont pris cet argent là pour aller l'enterrer. Oui, ah oui. Ils ont pris elle-même son tour de prendre l'argent là, ça a son tour, ils ont pris, c'est-à-dire, elle son tour, ils ont pris l'argent là. Et ils sont allés l'enterrer. Regardez comment, la collé ne peut pas résoudre un problème. Si tu sais que oui, la personne que tu es allée voir à mon frère, pardon, moi j'ai tel problème. Franchement, si tu peux me donner un peu d'argent, si tu peux me donner un peu d'argent, je vais aller résoudre mon problème. Moi, à mon tour, je vais te rembourser. Parce que vous êtes dans le même domaine, vous êtes dans le même, c'est-à-dire, vous êtes dans la même tontine. La personne sait que toi, ton tour n'a pas à quoi arriver. La personne peut te donner à son tour, c'est-à-dire toi, ton tour, tu peux lui rembourser ce que tu as pris. Mais à quoi c'est ? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas simple. Moi, à mon avis, ce n'est pas simple. Parce que tu ne peux pas t'élever là-là, la personne a pris. Toi, tu as des problèmes, tu vas les porter mais à la personne. Ça-là, ce n'est pas simple. Oui, ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que prions, 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 la prière sauve. Quand on vous dit la prière sauve, les gens pensent qu'on est entrés et s'amusés. La prière, tu es là-là, la prière, elle sauve. Prions beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se promènent, il y a des secueils en l'air. Tu as dit, si tu tapes la personne, la personne tombe, tu as des problèmes. Il y a des personnes aussi aujourd'hui, eux-mêmes là, ils sont là comme ça. Tu as dit, problèmes même là, eux-mêmes. Tu as dit, matin, midi, soir, quand je suis arrivé, quand je vous dis, je veux problème. Je veux ceci, je veux faire ceci, je veux faire cela. Faites attention, je vous dis et je le répète. Faites attention. La vie, tu es là-là, on ne finit jamais d'apprendre. La vie, tu es là-là. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour vous dire, méfions-nous des choses. Apprenons des choses que nous, nos parents, nous n'ont pas à quoi enseigner. Méfions-nous des choses même qui, aujourd'hui, où on peut s'asseoir et puis ça va nous aider. Je vous dis et puis je le répète. Mes frères et soeurs, la vie, tu es là-là. On ne finit jamais d'apprendre. Voici comment l'histoire de Tontine, où elle s'est retrouvée aujourd'hui. Regardez comment où elle s'est retrouvée aujourd'hui. Même si pour dire que oui, elle a tapé, elle a tapé. Aujourd'hui, comme ça, tout le monde se pose la question. Ah, est-ce que c'est le monsieur qui a fait ça? Est-ce que c'est le monsieur? Mais est-ce que tu as vu le monsieur? C'est-à-dire, qui a attrapé le monsieur pour dire, c'est toi qui as fait ça? Tu vas lui dire, il va te dire, moi, est-ce que tu as attendu ça dans ma bouche? Tu as attendu ça dans ma bouche? Arrêtez, vous les femmes, surtout nous tous, les hommes comme les femmes. Quand tu ne connais pas quelqu'un, arrête mais de dire, tu vas essayer de lui pour t'aimer. Arrête ça. Aujourd'hui, comme ça, j'ai appris qu'on dit, une élève, une élève, une élève, une élève, elle allait gifler, elle allait porter, mais gifler à un procès de quoi? Un procès des choses, comment dirais-je, d'EPS. Un professeur d'EPS en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, avant, toi-même, quand tu vois même ton, c'est-à-dire quand tu vois ton professeur, quand il passe comme ça, même s'il est en train de passer, même quand vous faites quelque chose, vous vous arrêtez comme ça. Parce que tu ne sais pas c'est quel moyen tu vas sortir là-là. Jusqu'à toi, tu oses même aller porter main à un professeur. Aujourd'hui, regardez très bien comment la jeunesse, aujourd'hui, tombe comme ça, d'un mouche. Parce qu'ils ne respectent même pas les aînés. Eux pensent que, oui, quand les parents ont l'argent, toi, tu sais comment tes parents ont eu l'argent? Tu sais comment tes parents, c'est-à-dire, ceux-là que tes parents ont respecté, puis aujourd'hui, ils sont arrivés là-là. Si ils t'expliquent les parcours, vous qui êtes riches là, s'il vous plaît, j'aimerais m'adresser à vous. Des familles qui sont riches, des parents qui sont riches. S'il vous plaît, prenez vos temps. À cause de votre argent là, à cause de vos richesses là, vos enfants n'ont pas de respect. D'ailleurs, là-bas, surtout à les aînés. À cause de vos richesses, vos enfants pensent que, oui, c'est vos richesses là, tu peux tout faire. Oh, richesse ne peut pas tout faire. Conseillez vos enfants, vos galères que vous avez traversées dans votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes arrivés là-là, vous les parents. C'est-à-dire, mettez vos enfants si faut-être blanc ou faut-être rouge ou faut-être quoi là-même là. Et vous allez parler à eux, vos enfants. Vous allez leur dire la vérité que, oui, voici le chemin que nous avons apprêté. Vous voyez ce qu'on a fait aujourd'hui, nous sommes arrivés là. À cause de votre argent, à cause de vos richesses là, vos enfants ont eu. C'est-à-dire, ils ont la grande gueule dehors. Eux, ils manquent de respect aux grandes personnes. Aujourd'hui, vos enfants, souvent, ils ont des maladies bêtes-bêtes. Souvent, vos enfants sont malades. Vos enfants tombent au front comme ça rapidement. Ce n'est pas pour dire non qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Vos enfants font des choses qui ne sont pas bien. Vos enfants ne peuvent pas vous dire ce qu'ils font dehors là-bas. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes riches là, parlez beaucoup à vos enfants. Quand on dit dégâts, mais dans les pays là, c'est vos enfants qui sont premiers à faire des dégâts. Bien avant que les enfants, les enfants des pauvres là, lui, il sait déjà, s'il a fait des dégâts là, qui va l'enlever dans ses dégâts ? Un enfant des pauvres, lui, il a peur de faire des dégâts. Il dit, mais si j'ai fait des dégâts là, mon père, même actuellement, cacao, même, on ne connaît pas le prix du cacao d'abord. Le prix du cacao est en train de balancer comme ça. André, quelqu'un, tu as dit, André, moustique, tu es en train de balancer si on connaît des parties intimes d'un homme. Ça va avec toi, même, pour chasser moustiques, même, tu as un problème. Tous ces problèmes de cacao, café, cacao, même, le prix, même, en train de balancer comme ça là. Toi, tu oses aller gifler un professeur ? Non, même si le professeur met ta amie en colère, tu ne peux pas le faire. Mais vous qui êtes riches là, c'est vos enfants qui font ça. C'est vos enfants qui font ça. Quand le professeur va parler, vous avez des bras longs, vous connaissez des gens déjà devant qui sont là-bas là, qui vont fêter l'affaire. Mais vous ne savez pas. Vos enfants, demain, vous allez voir, ils sont malades. Mais vos enfants ne vont pas vous dire ce qu'ils ont fait. Faites attention, si c'est tel. Mes frères et soeurs, les aînés qui sont là, ils sont respectés. Nos aînés sont respectés, nos grands-frères sont respectés, nos parents sont respectés. Damae, tu veux que nos cas respectent toi tes parents là. Quand tu vois les parents de quelqu'un d'autre là, il faut respecter les parents de quelqu'un d'autre. Damae, toi tu veux que nos cas respectent tes parents. Et tu es fier. Il faut aussi respecter les parents des gens. Il ne faut pas que tu vas dire que oui, toi tes parents sont mieux que les parents des autres. La famille, il y a des choses qu'on ne fait pas si c'est tel. Il y a des choses qu'on ne fait pas si c'est tel. Oui, faisons attention. Faisons attention. Un prof va te faire quoi ? Au moins si le prof t'a fait quelque chose, que toi tu n'es pas content. Surtout, mais où vous êtes parti, fais EPS là-bas. Il y a des gens qui vont te supporter pour dire non, ce que le prof va faire ce n'est pas bon. Tu peux aller dans votre établissement, tu vas aller te plaire à l'éducateur pour dire voici sa directeur, voici ce qui se passe. Nous sommes allés faire EPS, voici ce que le procès a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il m'a fait. Tu vas tomber, tu vas le convoquer. Lui, il va venir se justifier, c'est comme ça, ça suffit. Mais il ne faut pas que tu vas dire non, que oui, toi tes parents ont l'argent. Tu vas te lever là-là parce que le procès a fait quelque chose. Et tu vas le gifler. Nous, en autant, il y a un procès de maths même, sûrement. Quand tu vois ces souliers là, un côté est fini, et puis il m'a dit un côté comme ça. Quand tu le vois dehors comme ça, derrière ton cœur même bat comme ça. Même malgré vous, c'est-à-dire, malgré même vous n'êtes pas à l'école, mais dehors sûrement là, tu le vois, tu couds comme ça pour aller le saluer. Nous, c'était en autant. Nos profs même, nos maîtres même, même maîtresses même. Moi, je n'ai pas connu maîtresse, moi, je n'ai connu que maître. Seulement, c'est dans le collège, j'ai connu au moins, je ne sais pas, si on peut, bon, bref. Ouais, c'est dans le collège, j'ai connu profs de quoi là même, de français, et puis moi-même aussi, et puis botte français même à l'heure là. On a tous été blessés dans le français. Ah oui ? Est-ce que vous comprenez ? Quand tu vois ton professeur, tu vois ton maître même, tu couds comme ça, et tu t'as le salué ou tu t'as la salué d'abord, et puis tu te retournes, c'est comme ça qu'on faisait. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Souvent, mais les jeunes d'aujourd'hui, les gars fument le banga, le boum boum, le boum boum gang, devant les professeurs, qui va parler quoi ? Tu vas parler quoi ? Tu parles, là, on te dit, ce ne sont pas tes enfants. Laisse les enfants, ils vont s'amuser. Oh, vous ne savez pas, mais les profs même, l'éducation même, qu'ils donnent même, avec leurs élèves là, souvent les parents même n'arrivent pas à lui donner ça. Donc, les parents, s'il vous plaît, vous qui avez de l'argent, c'est si vous, je m'adresse d'abord. Prenez, s'il vous plaît, parlez à vos enfants. Parce que vos enfants, ils ont tellement des ailes. Vos enfants, ils croient que oui, ils sont des supermans. Vos enfants croient que oui, c'est votre agent, tu peux tout faire. Mais votre agent, on ne va pas vous enterrer avec votre agent. Si toi, tu vois, moi, il dit toujours, je le dis et puis je le répète. Mes parents me connaissent pour ça. Tu n'as pas raison, là, il te dit, tu n'as pas raison. Oui, oui, il te dit, tu n'as pas raison, là. Je te dit, ah, franchement, tu n'as pas raison. Celui qui a raison, il lui dit, ah, mon frère, tu as raison, mais toi, franchement, c'est comme ça. Donc, si, on me dit, Rossier Rich, mes enfants ont déconné comme ça. Si, j'apprends ça, là, mais toi, tu es au cours. Tu as dit, toi, l'enfant, tu es. T'allis-le. T'allis-le. Toi, mais tu as dit, oui. Non. T'allis-le. Disons-nous la vérité. Arrêtez de chauffer tes gens. Ton père, lui, il est au travail. Et puis, tu viens, tu apprends que, oui, ta fille ou ton fils a frappé un professeur ou un maître. Et puis, tu es là. Oui, tu as fait quoi? Ah, pardon, on lui demandait, pardon, on lui donnait de l'argent. Mais tu ne sais pas. La personne que ton fils a porté, mais tu ne sais pas, le monsieur va faire quoi? Il va aller faire quoi? Il va rentrer où? Vous ne connaissez pas. Conseillez vos enfants. Et vous qui êtes dans les tontines, vous qui êtes au quartier, ce n'est pas n'importe qui qui va s'en porter, mais il vous dit, si tu es en colère, jusqu'à ta colère, mais tu dépasses même, là, il faut savoir dire, il faut savoir maîtriser ta colère. Il faut savoir maîtriser ta colère pour mieux avancer dans la vie. Arrêtez d'insulter les gens, arrêtez de dire de n'importe quoi, arrêtez de dire de quoi, des bêtises. Faites attention dans la vie. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Voici comment la tante a perdu sa vie. Voici la petite, la jeune fille aussi, élève, qui allait gifler son prof. Donc, je ne connais pas encore le résultat de ce qui s'est passé, la jeune fille. Mais j'aimerais vraiment souligner une chose pour dire, s'il vous plaît, des grâces, réfléchissez et réfléchissons avant de poser les dates. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. A très bientôt. Ciao. Au revoir.